Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Comme vous êtes pâle, mon ami Ah, j'enrage les pandars, les marauds, les maudits À la faveur de la nuit, des voleurs ont cracheté notre remise Toutes nos marchandises ont disparu Ou pas ! Oh, comble de l'infortune cruelle, destinée qui anéantit en une nuit le labeur d'une vie Oh, Seigneur ! Que deviendrons-nous ? Ne vous tourmentez pas ainsi Ensemble, nous avons surmonté bien des épreuves Non ! Mais non, Marsu, c'est pour de faux, c'est une pièce de théâtre Jean-Pierre, c'est bien, mais peut-être un peu trop en fatigue Essaie de le jouer plus en finesse Des voleurs ont cracheté notre remise Toutes les marchandises ont disparu Oh, comble de l'infortune cruelle, destinée qui anéantit en une nuit le labeur d'une fille Oh, Seigneur ! Que deviendrons-nous ? J'étais bon, hein, là, cette fois, non ? Oui, ça a été beaucoup mieux T'as compris ? Allez, viens, on va se marrer Il faut nous entendre C'est bien, c'est bien, Jean-Pierre Bon, à ce moment, Georges, tu arrives et tu lances ta réplique Et toi, Frédéric, tu te tiens en retrait, prêt à intervenir, OK ? Allez, c'est parti Euh, mille doublons ? Euh, voilà le montant de la dette qu'il vous faut honorer du jardinès Euh, c'est que, Seigneur Gorgonzola, un grand malheur frappe notre famille On a dérobé mes étoffes Je ne puis vous payer sur le champ Accordez-moi quelques délais Vous m'abreuvez de s'en être, dont je n'écure J'exige mon argent et au plus vite Sinon, eh bien, je... Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui Papa et maman se sont rencontrés au cours de théâtre à l'université Depuis, ils continuent à faire des spectacles Bonjour, Théo Bonjour, Monsieur Atonalovitch Marsu, je te présente le directeur du théâtre C'est lui qui a fait la musique du spectacle de ma mère Voilà donc les fameux marsupis-lamis Et votre spectacle musical à vous, Monsieur Atonalovitch ? Il n'y aura pas de spectacle, Théo Hélas, je n'ai plus un sou pour monter mon opéra Or, c'est avec ce spectacle que je comptais gagner l'argent Qui m'aurait permis de rénover le théâtre Ma salle n'a plus la côte Le maire n'attend qu'une occasion pour la détruire Il n'a pas le droit, cette salle est magnifique Mon cher théâtre est trente d'années Oh, l' Barbès, c'est pas leümener Oh, correcte Oh, correcte Oh, ah ah Oh... Oh! Oh, ba! Oh, ba! Oh, ba! Oh, ba! Oh, ba! Il faut faire quelque chose Nous allons créer un événement médiatique Un spectacle extraordinaire avec la famille Marsupilami Si le public vient en masse, le maire changera d'avis Et nous aurons gagné assez d'argent pour rénover et sauver le théâtre Mais enfin Amanda, les Marsupilami sont incontrôlables, tu sais bien Oh bonne mère, ah bah pourquoi pas Ah non, faut apprendre par cœur des trucs écrits Si nous ne faisons rien, le théâtre est condamné Mais si vous avez une autre solution Et comment espères-tu convaincre tes acteurs vedettes ? Ben, voilà, je vais vous expliquer C'est important Marsu, avec vous dans le spectacle, on a une chance d'aider Anatole Tu vois Amanda, la Marsu te fait déjà un caprice de vedette Oh non, 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 non ! Où va ? Baba ? Oui, oui. Baba ? Oui. Bon, maintenant, la troupe est au complet. Anatole, vous avez votre spectacle. Ah, je ne sais comment vous remercier. Vous nous remercierez après. Tout vous reste à faire. Bon, alors, Théo, tu te tiens là, Georges et Frédéric ici, et vous, Dédé, vous intervenez au moment où Georges menace Jean-Pierre avec sa calme, comme ça. Ouah ! J'ai compris. Quant à vous, les marsupilavides... Ouah ! 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 C'était très bien, Marsu, mais ce n'est pas encore à ton tour de jouer. Et surtout, ses fidèles compagnons ont prouvé leur bravoure lors d'un... d'un assaut qui nous opposa aux pirates. Eh, quant à vos marchandises, j'ai quelques... Eh ben, c'est mal barré. Masque noir, ville crapule, tu seras châtié pour tes crimes. Mésérable artisan, par mon épée, je répandrai ton sang. J'esquive, je fends, je pointe, je rends, ville crapule, masque noir. Ha, 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 ho ! Bonne ça ! Et cela ! Ah ! Justice est faite ! Tu sais maintenant à qui tu t'adressais. Juan Pedro de Jardines. C'est n'importe quoi ! Les marsus tournent la pièce au ridicule ! Oh, les marsus commencent à piger le truc, t'es... Bonjour, les amis. Alors, tout se passe bien ? Ah, ben, c'est sûr ! Ça avance, ça avance. Nous serons prêts à temps. J'apporte une petite surprise. Oh ! Alors, elle vous plaît ? Oh ! Oh ! Oh, papa ! Wow ! La frime que je vais me taper à l'école ! Pardon, papa ! Oui, bien. Oui, oui, bien. Mais on ne me voit presque pas. Il y en a que pour les marsus. Mais c'est quand même le but, Jopbière. Oui, mais c'est moi le héros de la pièce. Elle est parfaite, Anatole. Il ne restait plus qu'à la coller partout en ville. Voilà, c'est la dernière. Finalement, c'est cool, le théâtre. On se marre bien. J'espère que les gens viendront. Oh ! Arrête, marsu ! C'est dégoûtant ! C'est la période de vache maigre pour les chasseurs de marsupilamis. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Le labeur de journée, joli. Joli. Nétends-toi, voyons. Il y a beaucoup de monde. C'est presque complet. Les journalistes sont venus et le maire aussi. Il est là, avec sa femme, dans la loge de droite. Mais je savais bien que ça marcherait. Les gens veulent tous voir les marsupilamis. Offrons-leur du grand spectacle et notre pari sera gagné. Ça, ils n'oublieront pas de si tôt notre numéro. Par la magie du théâtre, nous sommes à Séville au XVIIe siècle. Dodo, l'enfant douze, il dormira peut-être... Oh ! Comme vous êtes pâle, mon ami ! Oh, j'en pâche, j'en râche, les pandards, les pâteaux, les marauds, les maupis, les maudits ! À la faveur de la pluie, de la nuit, de toutes les marchandises ont disparu. Roubles de la fortune, cruelles destinées qui anéantit en une nuit le lameur d'une vie. Oh ! Oh, Seigneur ! Oh ! Que deviendrons-nous ? Ne vous tourmentez pas ainsi. Ensemble, nous avons surmonté bien des épreuves. Ça va bientôt être à nous. Ah ! Du jardinès ! Vous voilà enfin ! Ah ! Seigneur Corkonso ! Oui, vous blonds ! Voilà le montant de la dette qu'il vous faut... Où va ! Où va ! Où va ! Où va ! Chut ! Où va 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 ! dont je les cure, j'exige mon argent au plus vite ou vous me céderez votre boutique en juste compensation. Oh ! Baissez ce bâton, monsieur. On ne menace pas les gens ainsi. Oh ! 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 J'étais très, très fier ! Savez-vous bien à qui vous parlez, monsieur ? Pas un gentilhomme, assurément, Ante, Capitaine Oliveira. De retour des Amériques avec mon neveu Théo et ses amis les Marsusupilamis. Où va ! Eh bien, Capitaine Oliveira, gardez votre rang. Où va ! Où va ! Euh... Tobi ! Où va ! J'ai dit, gardez votre rang. Oh ! Tobi ! Où va ! Oh 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 ! Laisse, Masque Noir, nous partons, mais nous nous reverrons, soyez-en sûrs ! Et vous, du jardinette, n'oubliez pas, c'est mon argent ou votre boutique. C'est ça, Marsusupilami. Fais le fanfaron, amuse-toi. Et quand tu te seras bien pris au jeu, je passe à l'action. Ha, 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 ha ! Du jardinette est à mes pieds. Bientôt, sa boutique sera mienne. Chut ! C'est là, d'après Antonio, ils y cachent leur butin. Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Cet échec fera de moi l'homme le plus riche de Séville et les tissus que nous lui dérobâmes. Nous les vendrons plus tard dans sa propre boutique, bien naturellement. Ha, ha, ha ! Le traître, le félon, c'était donc lui ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Monsieur ? Où ? Vous cherchez ? Je... Je... Je me suis perdu. Je... Je retrouve plus ma loge. La 43. C'est par là, deuxième étage, monsieur. Ah, ben voilà. Merci bien. La 43. Sans preuve, la parole d'un simple artisan contre celle de... Elle veut danser. Elle croyait qu'on l'avait fait venir pour ça. Tu auras ta scène. Mais plus tard, je te promets. Oh ! Allez le faire. Comment pourrais-je vaincre Gargonzo, là, et son âme de main masquée ? Oh, cher homme, mais je vous enseignerai quelque part de secret. Hop ! Et voilà. Ah, tu vas bouger, dit. Oh, bravo ! Oh, va-t-il ! Ah, bravo ! Et maintenant, une fête, de se... Je t'aime. Oh, va-t-il ! Ah, je t'aime ! Oh, va-t-il 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 ! Ah, oui ! Toilette. Ici s'achèvent nos relations. Nous sommes quittes, Gorgonzola. Pauvre, pauvre fou ! Tu n'as pas idée de... de ce qui t'attend. À votre disposition, à toi et à ton pleutre, Grimé, qui choisit la fuite. Il est d'autres armes que l'épée. Pendant que tu pavoises, du jardinès, les tiens sont seuls et sans défense. Tu vas apprendre sous-idreux-tu-vun-il-gände. Ha! Ha. Ha-ha, ha. Oh, haha! Hmm. Oh, ok, 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 ok. Ah, voilà ! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh ! Oh, oh ! Notre Zoya, enlevée par l'homme masqué. Je le poursuivis, hélas, enfin... Le scélérat ! Allons-y, enfant ! Non, attendez ! La vie de notre enfant dépend. Alors, ça va mieux ? Oui, 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 oui. Oui, avec l'aide du marsupilami, c'est sans peine que nous corrigerions ces bandits. N'est-ce pas, Marsu, que tu vas aider mon père, notre ami ? Je ne sais pas, tout est obscur en moi. Je vous prie de me laisser seul. Ça va mieux ? Oui, 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 oui. T'es goutt-l'y ? Ma fille, ma petite Zoya, entre les griffes des malins... Pauvre innocente, tu tombes... Oh ! Oh, mes pères ! Éclairer mon âme ! Devrais-je en lâche finir ma vie ? Ou mon enfant, par cette flamme, brillera-t-elle au paradis ? Oh, oh, oh ! Ha, ha, ha ! Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Ou pas ou pas ? Non ! Non ! Le vent souffle ! J'entends leur froid ! Tu aurais pu me prévenir, quand même ! Oh, tu as été formidable ! Écoute, ils adorent, même le maire a applaudi ! Hein, hein ? C'est vrai, j'ai été formidable ? Oh, hé, hé ! Oh, c'est peu de choses ! C'est vrai, Fred ! Ça va être à nous ! Quoi ? Ah oui, je... Oh, il faut que... que j'envise mon texte ! Euh... La minette... Non, non, la fillette est en lieu mûr ! Non, non, en lieu sûr ! Je te félicite pour ce coup d'éclat, masque noir ! Ah, il faut se grouiller ! Rendez-vous avec... du jardin au bateau dans une heure ! Ou deux ! Vengeance et richesse ! Qu'espérez de plus savoureux ! Ha, 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 ha ! Tu es sûre que ça va, Fred ? Oui, oui, ça va, oui. Frédéric ! J'ai posé le couffin sur une chaise derrière le décor. Allez, et donnez le maximum ! C'est la dernière scène ! Que croyais-tu qu'il arriva en me défiant, moi, Gorgorgola ? Oui, de cupidité et satisfaite ! Rends-moi ma fille ! Va chercher le petit enfant ! Euh... Ah, oui ! Oui, oui, monseigneur, oui ! C'est maintenant ou jamais ! Psss ! Bill ! Chut ! Bill, Bill ! Eh, eh ben... Oh, je pense ! Eh ben, j'ai réussi ! J'ai réussi, je... Hein ? Oh, oh... Euh... Oh, je... Eh ben, au revoir ! Cette attente est insupportable, à mon cœur de père ! Masque noir, mais hâte-toi, donc ! Nous t'attendons ! Frédéric ! Oh, Amanda, Amanda, c'est horrible ! C'est affreux ! Ma petite... Dégage, frédéric ! Le masque noir, il a capturé un bébé marsu ! Ah ! Hein ? Back à l'aïs ! Bouh Débat ! Bouh Bouh ! Bouh... Bouh Bouh ! Le voilà ! Bouh situation, P... Bouh pouh... Hahaha ! Apparently... Bouh ! Bouh... Bouh ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! U authority ! Bouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Oui ! Oui ! Loupie ! Oubi Diou ! Donne-moi ça, patate ! Je vous préviens, le premier qui bouge, j'embroche ! Je vais te découper en rondelles, moi ! Allez ! Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Ah, j'avais une très jolie robe, madame très jolie. Papa ! Qu'est-ce que c'est ? Ou va ? Ou va ? Papa ! Ou va ! Ou va ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501